Sankadi a été arrêté à minuit par des agents de sécurité en civil. Les autorités de sécurité continuent de harceler le directeur de la publication de Radio-M et du site Maghreb Mergon, Issan Kadi, ce qui inquiète profondément les membres de sa famille et ses collègues. Issan Kadi a été interpellé, vendredi, vers minuit et trente minutes à son domicile secondaire de la commune de Zemouri, où il y a deux boumerdasses, par six policiers en civil. Il est possible qu'Issan Kadi ait été muté à Alger au siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Selon sa famille, le directeur de Radio-M a reçu un appel téléphonique des agents de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure vers 22h, lui demandant de se rendre immédiatement à leur siège, Antar, Abin-Aknoun, la capitale. Issan Kadi a répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire en raison de son emplacement éloigné de la capitale, selon la même source. Deux heures plus tard, des agents en civil dans deux voitures civiles sont arrivés à son domicile à Zemouri et lui ont demandé de les suivre. La rédaction de Radio-M et Maghreb Mergon condamne le harcèlement sécuritaire dont est victime Issan Kadi, et tiennent les autorités pleinement responsables de sa sécurité. Pour rappel, Issan Kadi, le directeur de la publication d'Interfa Media, a reçu dimanche 27 novembre une convocation verbale de la part d'agents en civil venus à l'agence Interfa Media, l'éditeur des deux signataires, Radio-M et Maghreb Mergon, où il a été emmené avec eux au siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Issan Kadi a passé plus de trois heures à la caserne d'Antar. La convocation intervient quelques jours après son audition par la gendarmerie de Bir Mourad-Oreï. Le produit intérieur brut aura dépassé 200 milliards de dollars à fin 2023, l'Algérie se rapproche des BRICS. C'est lorsque notre produit intérieur brut dépassera les 200 milliards de dollars, que nous pourrons dire que nous sommes proches des BRICS. Pour le Président Abdel-Majid Eboun, c'est la condition d'entrer dans le groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, annoncé pour la fin 2023. Lors de l'entrevue périodique accordée à deux représentants de médias nationaux et diffusée jeudi soir sur les chaînes de radio et de télévision nationale, le Président Eboun a indiqué que ce processus exigeait une poursuite des efforts dans les domaines de l'investissement et du développement économique et humain d'une part, et de passer à des niveaux supérieurs, d'exportation d'autre part. L'Algérie est dans la bonne voie, selon les indications qu'il a données, l'augmentation de la valeur des exportations hors hydrocarbures n'est plus un simple slogan, mais une réalité sur le terrain, la Société Algérienne des Foires et Exportations, SAFEX, s'efforce d'organiser des expositions de produits nationaux dans certains pays africains en attendant leur généralisation vers d'autres pays. Côté BRICS, les échos à la candidature de l'Algérie sont favorables de la part de la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud, et le seront aussi certainement de la part du Brésil présidé maintenant par Da Silva. Le Président Eboun a déclaré que le travail se poursuivait pour concrétiser l'adhésion au BRICS avant la fin de l'année 2023, et ce, à travers la présence officielle de l'Algérie à sa réunion. J'ai participé à distance à une réunion du groupe BRICS, mais la prochaine fois j'espère être présent parmi eux, a-t-il déclaré. L'adhésion de l'Algérie au BRICS ouvrira des perspectives prometteuses à l'investissement dans le pays et aux partenariats dans les différents domaines économiques, notamment les mines et les infrastructures, a estimé le Président Eboun, soulignant que les BRICS constituent une base économique solide. A ce propos, il a cité le projet de train transafricain pour des investissements conjoints avec les pays du groupe, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont sollicités en vue de le réaliser. Au début du mois dernier, l'envoyé spécial chargé des grands partenariats internationaux au ministère des Affaires, étrangères, Lela Zerouki, a indiqué dans le forum radio, que l'Algérie a déposé une candidature officielle pour rejoindre le groupe BRICS. Elle a ajouté, nous avons eu l'occasion de participer au dernier sommet du groupe BRICS en Chine, auquel le Président algérien a été invité à participer, sachant qu'il s'est tenu fin juin, via la technologie de la visioconférence. Elle a déclaré que, ce sommet s'est soldé par une ouverture à l'inclusion d'autres pays dans le groupe, notant que l'Algérie a soumis la demande et que la Russie et la Chine se sont félicités de l'adhésion. L'Algérie n'entrera pas les mains vides chez le groupe des BRICS, avec notamment 100 milliards de mètres cubes de gaz destinés à l'exportation et un surplus d'électricité à exporter aussi, mais surtout son potentiel en ressources humaines qualifiées et en ressources naturelles encore inexploitées. L'Algérie est en mesure d'apporter de la valeur ajoutée au groupe BRICS. Pour rappel, l'éventualité de l'adhésion de l'Algérie au BRICS a été évoquée la première fois par le président Tebboum, fin juillet, lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale. Cette démarche ne porte pas préjudice, aux relations avec l'Europe qui sont inévitables pour l'Algérie, comme le sont les relations de l'Europe avec l'Algérie. Dans le même ordre d'idées, évoquant sa visite en Russie en réponse à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, le président de la République a confirmé qu'il visitera la Russie, puis la Chine. L'Algérie entretient de bonnes relations avec les pays asiatiques et les pays d'Amérique latine, et ses relations avec l'Europe existent et seront renforcées davantage, a-t-il ajouté, assurant que les États-Unis et l'Inde sont égales. Kylian Mbappé, joué pour l'Algérie Le franco-algérien explique son choix de la France. Est-ce que vous pensez à jouer pour l'Algérie ? C'est la question posée au franco-algérien Kylian Mbappé qui en a profité pour expliquer pourquoi il a opté pour la France. Dans une interview au concept assez particulier, l'attaquant franco-algérien du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a dû s'expliquer, sur son choix de porter le maillot de la France au lieu de celui de l'Algérie. La star des Bleus a en effet répondu à la question avec, plutôt, beaucoup de franchise. Face à une classe d'élèves qui se sont révélés passionnés de foot, Mbappé a pris le temps de s'asseoir et de répondre aux questions. Il s'agit en fait de l'émission de télévision au tableau. Le programme en question passait sur la chaîne française C8. Le joueur franco-algérien a pris part au cinquième numéro de l'émission. Il était d'apparence détendu et les enfants le questionnaient par alternance. On se souvient qu'à l'époque, une faute de français commise de sa part a soulevé une polémique. Revenons à présent à l'essentiel de l'interview. L'actuel star incontestable des Bleus de Didier Dessent a accepté volontiers, de jouer le jeu en compagnie des gosses qui lui faisaient face. Mbappé explicite ce qui fait de lui un français sans tourner autour du pot, le chouchou des amoureux de l'équipe tricolore est allé directement dans le vif du sujet. La question posée semblait lui avoir fait plaisir malgré son caractère a priori délicat. Avant de passer à une partie sur la console de jeu déposée juste à côté de lui, avec l'un des enfants, Kylian Mbappé a dû d'accord dire pourquoi il a opté pour la France et non l'Algérie. J'ai des origines. Ma mère est originaire d'Algérie, entame-t-il sa réponse. Par la suite, Mbappé change de cap dans son petit discours pour justement expliquer pourquoi il a atterri en équipe de France. Ainsi, il précise, mais je suis français. Pour lui, c'est simple. Il est né en France, a eu son éducation en France et sa scolarité. A ses yeux, c'est enfin tout cela qui fait un français. J'ai tout vécu en France. J'ai tout fait en France. C'est de la sorte que le buteur du Mondial 2022 a voulu expliquer plus ce qui justifie son identité française. Puis, Kylian Mbappé préfère nuancer un peu. Mais après, il ne faut jamais renier ses origines, a-t-il donc ajouté, de son point de vue, cela est primordial, car ça fait partie de ce que l'on est. Il termine tout de même sa réponse à la question en rappelant encore que... Sous-titrage ST' 501